... Oui, c'est un livre qui essaye de tirer parti de plusieurs supports. La très riche iconographie des fonds d'archives entourant la Seconde Guerre mondiale. On salue d'ailleurs le travail de notre ami et collaborateur Stéphane Dubreuil qui a pioché dans ses fonds et qui nous a sélectionné à la fois les incontournables, les clichés que tout le monde connaît, qu'on a vus depuis l'enfance dans les livres d'histoire et puis aussi des nouveautés, des pépites qui vraiment là vont je pense surprendre le lecteur. Donc ça c'est sur le côté iconographique avec aussi un volet infographique qui est très important. On sait que c'est un support qui est dans l'air du temps, qui permet aux jeunes générations de s'accaparer un petit peu l'histoire. Donc dans la lignée de ce que Passé Composé l'éditeur a déjà produit, on essaie de s'inscrire dans cette continuité en utilisant l'infographie pour illustrer cette année 1942. Et puis bien sûr on laisse quand même aussi la part belle au texte. Alors un exemple qui me donne en tête c'est le destroyer anglais qu'on est venu encastrer dans la forme de Saint-Nazaire pour empêcher les allemands de s'en servir pour la réparation de leur grand navire de surface. Et ça c'est une image qui est saisissante puisqu'on voit ce grand navire qui est venu se planter dans la forme avant d'exploser. Et en fait il n'y a pas beaucoup d'années qui marquent un tel tournant de manière aussi claire dans l'histoire et même dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 1942 on a effectivement une suprématie des forces de l'Axe qui enchaînent les victoires à la fois le Japon, l'Allemagne. Et puis à partir de 1942 effectivement la route tourne, véritablement la fortune des armes bascule et les alliés commencent enfin à reprendre l'initiative. Et ça se joue effectivement sur quelques mois avec trois victoires majeures sur trois fronts, les trois fronts principaux de la guerre. Sur le front de l'Est c'est la victoire de Stalingrad, sur le front du Pacifique c'est la victoire de Midway, la bataille de Midway et le débarquement des Américains sur l'île de Guadalcanal. Et sur le front nord-africain c'est la victoire britannique dans la bataille d'El Alamén et le débarquement américain en Afrique du Nord. Et donc tous ces événements effectivement font basculer le sort des armes en 1942. Mais c'est aussi une année de bascule pour des sujets non militaires. Par exemple c'est les prémices de la construction des Nations Unies avec la conférence Arcadia qui a lieu justement le premier mois de l'année en janvier 1942. C'est aussi effectivement pour la Shoah une année charnière. Alors là pour le coup on ne se dirige pas vers une résolution du problème je dirais mais plutôt vers son aggravation puisqu'on passe au meurtre à une échelle industrielle. Le livre est riche d'autres sujets comme ça. 1942 est aussi une année charnière pour la construction de la bombe atomique, pour l'histoire des commandos, l'emploi des commandos sur les batailles, sur les théâtres d'opération. Voilà, il y a assez peu d'années qui concentrent autant de changements sur si peu de mois. Non, on ne peut pas le dire, ce n'est pas le propos du livre non plus de le dire. Toutes les années sont importantes, 1944 évidemment date majeure sur le front de l'Ouest, 1943 qui voit aussi des changements majeurs dans l'Atlantique par exemple. Mais par contre ce qui est très frappant c'est qu'en 1942 l'initiative passe aux mains des alliés et l'Axe n'aura plus jamais la liberté de choisir où et quand frapper. Ce sera l'initiative passe aux alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...